Musique Développer la compétence numérique, c'est rendu maintenant, mais ça fait justement partie d'une compétence essentielle de base. Je crois que c'est bien, c'est à sa place-là, parce que maintenant, on sait lire, on s'écrit, et on doit aussi savoir utiliser l'informatique pour être capable de communiquer efficacement dans la société. Tous les travaux, presque, peu importe le quart de métier qu'on va faire, demandent une utilisation minimale de l'informatique, que ce soit pour de la formation, du perfectionnement, ou simplement communiquer avec le patron, ou des fois aller même chercher son chèque de paye qui est de plus en plus en ligne, qui est moins par la poste. Une autre application de l'usage des technologies informatiques pour le citoyen est dans les rapports qu'on a avec le gouvernement. De plus en plus, on se retrouve avec des formulaires qui sont sur Internet. C'est centralisé sur Internet. On appelle parfois dans les bureaux du gouvernement. On se met en attente au téléphone. Et pendant l'attente, le message nous dit de contacter le site Internet. On attend 15, 20, 30 minutes, on se tente, on raccroche et on va sur Internet, on communique beaucoup plus rapidement. Donc là aussi, l'usage des technologies est très important pour ça. Il y a même aussi beaucoup de services gouvernementaux, comme des missions de certains chèques, qui se font aussi, il faut être inscrit pour des services en ligne. Donc des personnes qui n'ont pas ou peu accès ou peu de connaissances en informatique, ils peuvent être brimés par ça, parce qu'ils n'ont pas les connaissances qu'il faut pour recevoir de l'argent ou des sommes qui leur sont dues. Mais c'est de notre tâche à nous d'essayer d'amener ces personnes-là à être capables de mieux travailler et d'évoluer dans la société moderne comme on est maintenant. On peut dire que l'utilisation éthique de l'informatique n'est pas problématique, mais quand même demande justement un bon suivi, un bon enseignement, parce qu'il est facile de pirater beaucoup de logiciels, de films, de photographies, puis la majorité du monde qui le font, le font sans mauvaise tension. C'est sur Internet, c'est gratuit, on pense que c'est là et c'est normal, on n'a juste qu'à se servir. En tant qu'enseignant en informatique ou de conseiller dans des centres, que ce soit d'un centre ou d'un milieu communautaire ou même en entreprise, une de nos tâches est justement d'amener les personnes à se conscientiser du fait qu'on ne peut pas prendre ce qu'on veut. Il y a des droits d'auteur qui sont liés à ça, il y a du monde qui gagne leur vie à vendre certaines choses. On ne peut pas aller piger comme ça, ce n'est pas parce que c'est sur Internet que c'est gratuit. Et puis il y a aussi tout au niveau de l'éthique des messages dans les médias sociaux, tous les messages qu'on va envoyer. Des fois on entend souvent parler de qu'il y a une intimidation par Facebook, par des différents médias sociaux. Là aussi il faut éduquer notre monde. Si quelqu'un veut faire une intimidation à une autre personne, il y a juste, avant ça il prenait le téléphone, il était de un à un. Maintenant sur Facebook, c'est de un à toute la terre, ce qui porte beaucoup plus atteinte à la personne qui reçoit les intimidations, les menaces. Donc là on a une grande éducation à faire auprès de nos élèves, qu'ils soient jeunes ou même moins jeunes. L'âge n'a pas d'importance au niveau de l'éthique. Tout le monde doit l'apprendre d'une manière ou d'une autre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !